Merci d'être avec nous, les images, les correspondants en direct, c'est une aventure le journalisme et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique. C'est à nous avec C dans l'air. La Chine ambitionne de devenir la première puissance mondiale, de détrôner les Etats-Unis. C'est une chose de l'affirmer et personne ne sera franchement surpris, mais c'en est une autre de montrer précisément quels sont les leviers économiques, technologiques, culturels et militaires de la stratégie chinoise pour redessiner l'ordre mondial. Voilà ce à quoi s'appelle France 5 ce soir. Chine, OPA sur le monde, un documentaire suivi d'une émission spéciale de C dans l'air en direct. Le principe reste le même pour cette émission qui existe depuis presque 20 ans. Des experts et des expertes autour d'une table. Pas d'engueulades, pas de buzz, mais des explications. C'est d'ailleurs sur les sujets les plus ardus que C dans l'air affichent ses meilleures audiences, l'international et l'économie. Des thématiques qui font prétendiment fuir les téléspectateurs. Bonjour Caroline Roux. Bonjour. Bienvenue sur France Inter, journaliste aux commandes de C dans l'air. J'ai commencé par une boulette en disant c'est à vous, je crois que ça vous arrive de temps en temps. C'est l'histoire de ma vie. Voilà, c'est à vous, c'est juste après vous. C'est juste après avec Anne-Elisabeth Le Maron et une grande famille. Voilà, 17h45. Donc le vendredi et le samedi c'est Axel de Tarlet et vous c'est du lundi au jeudi. On vous voit aussi le matin sur France 2 pour les 4 vérités, interviews politiques de Télématin. Je voulais vous demander d'abord si la radio vous manquait, vous qui avez été longtemps journaliste à Europe 1, plusieurs années. Mais ce serait oublier que c'est dans l'air, c'est presque aussi de la radio. Vous proposez chaque jour une version sonore, sans images, un podcast qui marche plutôt pas mal. Alors, deux questions. Oui, la radio me manque, je suis très heureuse d'être là. J'adore cette ambiance, vous voir là en régie et être avec vous, auditeur de France Inter ce matin. Donc j'adore la radio et j'ai grandi à la radio. Donc c'est un média que j'affectionne tout particulièrement. Et vous avez évoqué la deuxième partie de votre question. C'est un podcast. C'est un podcast, et bien oui, c'est dans l'air en fait, c'est une émission qui s'écoute et les podcasts marchent très bien. Et on est écouté dans 93 pays. Quand on l'a mis en ligne, on disait bon, c'est quand même bizarre d'écouter une émission de télé. Et bien si, ça marche. Voilà, mais c'est presque la preuve qu'on n'a pas besoin d'images à la télé. Mais quand même, il y a des reportages qui sont très bien écrits pour faire oublier que c'est quand même de la télé, mais c'est de la télé qui s'écoute. Allez, on parle dans un instant de cette soirée spéciale Chine. D'abord, je donne la parole à notre chroniqueur Xavier Delaporte qui fait des bulles ce matin. Vous vous interrogez Xavier sur les bulles de filtres, celles qui nous empêchent d'élargir notre horizon sur les réseaux sociaux. Bonjour Xavier. Bonjour Dorothée, bonjour à toutes et à tous. Oui, on va parler « bulles de filtres » parce que l'expression est devenue assez familière en 2016, après l'élection de Donald Trump, pour désigner la manière particulière dont l'information se diffuse dans les réseaux sociaux. On sait que sur Facebook, Twitter et autres, l'information ne nous arrive que sélectionnée et hiérarchisée par des programmes informatiques qui nous donnent à voir ce qui est censé nous intéresser le plus en fonction de contenus qu'on a déjà partagés ou sur lesquels on a cliqué, etc. Bon, ça, nécessairement, ça crée un biais. Alors, quelques années plus tôt, un activiste américain du nom de Eli Pariser avait donné un nom à ce biais. Il avait appelé ça « des bulles de filtres » en expliquant que les algorithmes qui triaient et hiérarchisaient l'information nous enfermaient dans des bulles qui nous empêchaient de voir d'autres opinions que celles qu'on le partenait déjà depuis. L'expression a fait floresse et elle est régulièrement convoquée pour expliquer la polarisation politique dans nos sociétés. Par exemple, chaque camp est-on conforté dans son opinion parce qu'il ne voit que ce qui va dans son sens, pour expliquer aussi la diffusion des mauvaises informations, des fausses informations. On verrait la fausse information, mais pas les informations qui la rectifient. Et puis aussi le complotisme et tous les travers contemporains. Alors, depuis quelques mois, ce qui est intéressant, c'est que des travaux viennent nuancer l'évidence de ces explications. Et dernièrement, c'est une étude menée par un universitaire qui travaille pour l'Institut Reuters, qui apporte des données qui ont l'air de bon sens, mais qui sont tout à fait intéressantes. Alors, trois leçons qu'on pourrait tirer. D'abord, la télévision reste la principale source d'informations. Ça, c'est très important, surtout parmi les plus âgés. Et ensuite, pour ceux qui utilisent Internet, un bon tiers va directement à la source, voire les sites des journaux eux-mêmes. Donc, si beaucoup de gens s'informent via les réseaux sociaux et sont donc susceptibles de subir la bulle de filtre, ce n'est pas la majorité. Ensuite, les gens qui s'informent principalement par les réseaux sociaux ont tendance à être exposés à une plus grande diversité de sources que ceux qui s'informent ailleurs. Typiquement, ceux qui lisent des journaux, encore, il y en a, n'en achètent en général qu'un, qu'ils ont choisi parce qu'il leur convient. C'est autre chose avec les réseaux sociaux. Et par ailleurs, résultat intéressant, plein de gens ne cherchent pas particulièrement à s'informer sur Internet. Mais parmi ceux-là, ceux qui fréquentent les réseaux sociaux tombent incidemment sur des articles, des vidéos partagées dans les réseaux et sont donc plus enclins, finalement, à être en contact avec des informations variées que s'ils n'allaient pas dans les réseaux sociaux. Donc, vous voyez bien, tout ça, ça remet en question l'idée que ces réseaux sociaux nous enfermeraient plus que d'autres manières de nous informer dans ces bulles de filtre. Et puis, de toute façon, il y a une question. Est-ce qu'être exposé à des avis qui ne sont pas les nôtres nous pousse à nous remettre en question ? Alors, dernièrement, une étude menée sur les usagers de Twitter a donné des résultats passionnants. Elle consistait à exposer des républicains américains à des informations qui provenaient de la sphère démocrate et inversement. Et elle a montré que cela avait plutôt tendance à faire s'arc-bouter tout le monde sur ses positions initiales. C'est-à-dire que les réseaux ne sont manifestement pas des lieux qui font changer d'avis, même si on est confronté à des avis qui ne sont pas les nôtres. Alors, toutes ces réflexions, elles mènent, cela dit, à une conclusion qui est essentielle. C'est-à-dire que si Internet et les réseaux sociaux changent la manière dont se distribue l'information aujourd'hui, il ne faut jamais oublier que des phénomènes qu'on leur attribue, comme par exemple la polarisation du champ politique, sont l'aboutissement, en fait, de processus qui ont commencé depuis longtemps et qui ont des causes beaucoup plus diverses que les seules technologies. Bref, si on ne veut pas savoir ce que les autres pensent, ce n'est pas seulement à cause d'Internet. Merci beaucoup, Xavier de Laporte. On retiendra évidemment que la télévision, selon cette étude britannique, reste la principale source d'information du grand public. L'OPA de la Chine sur le monde. C'est donc à voir ce soir, 20h50 sur France 5, un documentaire et une émission spéciale de C'est dans l'air que vous animez, Caroline Roux. Le documentaire, réalisé par Walid Berissoul, porte la patte de C'est dans l'air. On y voit du reportage en Chine, mais aussi en Éthiopie, au Sri Lanka, en Grèce, en France. Et des expertes et des experts que vous interviewez au fil du doc. Avec cette question en toile de fond, est-ce qu'on a vu venir les ambitions chinoises, les ambitions mondiales de la Chine ? Elle est là, finalement, la question cruciale, Caroline Roux. Elle est là, la question, et je la pose à Anthony Blinken, qui a été le numéro 2 de la diplomatie américaine sous Barack Obama. Et il fait un mea culpa. Il explique, en réalité, que les Américains, on l'entend jouer avec la Chine, en faisant monter la Chine pour servir leurs propres intérêts économiques. Et qu'au fil du temps, ils se sont rendus compte que la Chine était en passe de devenir la première puissance économique mondiale. Il y a eu une forme de naïveté de la part des Occidentaux et, en particulier, de la part des Américains vis-à-vis de la puissance économique chinoise. Avec cette idée un peu naïve, là encore, que l'ouverture commerciale permettrait l'ouverture politique. Là, il fait carrément un mea culpa. Il assume de dire que le pari des Américains et des Occidentaux, des Européens, ça a été de dire, on va parier qu'en ouvrant, en acceptant la Chine dans le marché économique mondial, en lui ouvrant les portes, elle adopterait nos modèles démocratiques et nos modèles politiques. On allait lui vendre les droits de l'homme, pour le dire simplement. Exactement, mais là, elle n'a pas acheté. Ce documentaire comporte quelques séquences ahurissantes et notamment une séance de coaching. Un chef d'entreprise chinois participe à une formation organisée par le Parti communiste. C'est le Parti qui organise des formations gratuites pour les nouveaux entrepreneurs comme moi. Ils font aussi venir des professionnels de chez Alibaba pour nous donner des cours. Ils nous donnent des subventions pour trouver des locaux et nous donner même des ordinateurs équipés d'Internet. Ne leur parle pas des subventions pour les loyers, c'est pas bien. Vaut mieux que tu leur racontes juste combien d'argent tu avais en arrivant et combien tu gagnes maintenant. Ne mets pas trop l'accent sur les subventions au quai parce qu'ils risquent de mal l'interpréter. On précise qu'Alibaba, c'est l'équivalent chinois d'Amazon, le responsable local du Parti communiste chinois qui explique tranquillement devant la caméra à ce chef d'entreprise ce qu'il doit dire aux journalistes français. C'est le modèle chinois, c'est un capitalisme d'État. Ce sont des grandes entreprises qui doivent rendre des comptes au Parti communiste et à l'État chinois. Donc ça instaure une forme de concurrence déloyale vis-à-vis des autres entreprises européennes, américaines parce que naturellement, nous on a des règles en Europe, on ne peut pas subventionner, les États ne peuvent pas subventionner nos entreprises. C'est aussi la grande force du modèle économique chinois. C'est rare de voir aussi à ce point à quel point la parole est verrouillée devant une caméra. L'interview de l'ambassadeur chinois en France n'est pas mal non plus dans le genre. Monsieur l'ambassadeur lit un texte qu'il a préalablement rédigé mais fait mine de répondre à une interview. C'est une déclaration en réalité. On a fait une demande d'interview auprès de l'ambassadeur chinois en France et on nous a posé des conditions qui sont évidemment inacceptables pour des journalistes français. C'est-à-dire qu'il faut d'abord donner ses questions, les questions sont supprimées, biffées, ils en gardent trois et effectivement l'ambassadeur ne répond pas aux questions mais fait une déclaration qui, on l'imagine, est validée par le parti communiste chinois. On n'est pas là pour juger les méthodes qui sont appliquées par la Chine. Mais vous montrez très bien les coulisses. On montre effectivement les coulisses de cette interview et Walid Berissoul qui réalise le documentaire sort un peu du cadre à un moment donné pour quand même poser une question sur l'image de la Chine en France. Et on a la réponse de cet ambassadeur qui dit « Mais pourquoi est-ce que vous diabolisez toujours l'image de la Chine en France ? » Et il a du mal à saisir qu'en réalité, ces règles, les règles qui sont appliquées en Chine, ne peuvent pas être les nôtres. Le grand mérite de ce documentaire, c'est d'être très concret sur des sujets parfois complexes. La Chine, on le sait, tisse sa toile en Afrique depuis plusieurs années et ce documentaire nous conduit au Sri Lanka pour une illustration de ce qu'on appelle le piège de la dette. « Voici des ouvriers qui fabriquent une autoroute. » À Anbantota, de nombreux chantiers lancés par les entreprises chinoises sont totalement à l'arrêt. Car l'État sri-lankais n'a plus d'argent pour payer la facture à son créancier, la Chine. « On pose des plaques de béton sur les bords de l'autoroute. Ça fait deux mois qu'on n'a pas reçu le salaire. On s'endette auprès des commerçants pour acheter la nourriture, pour manger et venir travailler. » « Les Chinois disent que l'autorité de développement des routes ne les a pas payées. Mais quand on leur demande, eux, ils disent qu'ils ont payé les Chinois. On ne sait pas qui dit la vérité, mais nous, on sait qu'on n'est pas payé. » La Chine prête de l'argent pour financer des ports, des aéroports, des routes, des hôpitaux. Et la population locale se trouve ensuite prise au piège. Quand la dette devient insoutenable, c'est un moyen de pression redoutable, Caroline Roux ? C'est un moyen de pression redoutable. Et c'est la méthode chinoise employée principalement pour ce qu'on appelle les routes de la soie, qu'on explore vraiment largement dans ce documentaire. C'est-à-dire que la puissance de feu chinoise arrive avec de l'argent, avec des investissements investis dans des infrastructures, des ports, la tour Lotus au Sri Lanka, des infrastructures vraiment très lourdes. Et ensuite, ce n'est pas sans contrepartie. Et c'est ça qu'on raconte très bien dans le documentaire. Il y a un passage vraiment brillant de François Clémenceau, qui est éditeur et journaliste au Journal du Dimanche, qui est un expert récurrent de C'est dans l'air et qui est dans ce documentaire, et qui dit « Ils ont le temps, ils ont l'argent, ils arrivent, ils investissent, mais à un moment donné, ils demandent des comptes. » Et les comptes, c'est parfois céder l'exploitation d'un port pendant 99 ans. On se met en réalité ensuite entre les mains de la Chine. – Alors, vous parlez de temps, justement, impossible de se pencher sur ce sujet en France, sans donner la parole à un vieil ami de l'Empire chinois, je nommais Jean-Pierre Raffarin. Voici le regard de l'ancien Premier ministre sur le projet chinois, justement, de Nouvelle Route de la Soie. – De toute façon, ce projet se fera. La Chine, elle travaille pour les 50 ans, nous, on travaille pour le quinquennat. Donc s'il y a des problèmes dans ce quinquennat, ils vont attendre, et puis ils avanceront. Là, ils vont avancer avec l'Italie, puis après, ils avanceront avec un autre pays, et puis après, ils avanceront. C'est un pays qui pense l'avenir, alors que nous, nous gérons le présent. – La Chine voit sur le long terme, évidemment, puisque les dirigeants ne sont pas menacés, si j'ose dire, par la moindre élection. – C'est précisément ce que dit Jean-Pierre Raffarin. Il pense sur les 40 prochaines années, nous, on pense en quinquennat. Donc ça leur donne, évidemment, un temps d'avance sur nous pour arriver, comme ils l'ont fait en Grèce, comme ils le font en Italie, parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans ce documentaire et dans ce qu'on démontre, c'est-à-dire qu'ils profitent aussi de notre faiblesse. Et les faiblesses de l'Europe, et on fait dans le documentaire une interview de Margaret Vestager, qui est très lucide et qui dit, c'est aussi à nous de fixer nos propres lignes rouges, c'est-à-dire faire du business très bien avec la Chine, mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelles conditions. – 17 plus 1, là encore, un sujet pas forcément évident à aborder, mais que vous ne fuyez pas dans ce documentaire. – Ça me fait plaisir que vous soulignez cette volonté-là qu'on a dans les équipes de C'est dans l'air, et avec toutes les équipes de C'est dans l'air, les reporters, les rédacteurs en chef et les programmatrices, de toujours se dire, on va choisir la face nord de l'air reste, en tout cas on va choisir de parler aux téléspectateurs de C'est dans l'air de sujets qui sont ardus, mais dont on est persuadé qu'ils ont envie de les comprendre, et qu'ils ont envie de comprendre tous les enjeux, pas simplement un résumé en 2000 signes. – La vidéosurveillance, il y aurait en Chine une caméra pour 8 habitants, et ça permet bien sûr de développer un dispositif de notation des bons et des mauvais citoyens. – Un citoyen peut découvrir en allant sur internet son niveau de crédit social, donc ça note, ça note de citoyens par exemple, comme si c'était un permis à point, un permis à point de citoyens, et donc si vous perdez des points, vous perdez certains droits ou certains services. Avant de perdre des droits, vous perdez des services. Donc le type de service, ça peut être un accès non prioritaire à certains transports. – Le crédit social, Caroline Roux, c'est l'un des passages les plus glaçants de ce documentaire. – C'est vertigineux. C'est vertigineux ce que la population chinoise accepte. Elle accepte d'aller se connecter sur des applications où on récite du Xi Jinping dans le texte pour gagner des points et pour avoir le droit de réserver un voyage, pour avoir le droit de quitter le territoire, pour avoir le droit de réserver un logement. Et on a une partie de la population chinoise qui trouve ça très normale, cette manière de fonctionner. Mais ce qu'on montre aussi dans ce film, c'est qu'il y a une vraie crainte du régime chinois de voir émerger une forme de contestation. C'est à la fois un hyper contrôle, parce qu'il y a la crainte, et manier une population de 1,5 milliard d'habitants, ils ont pris le parti en tout cas d'un régime extrêmement dur, d'une dictature, mais il y a la crainte de voir aussi cette population non pas se soulever, mais émettre des critiques. Et là, ce qui est intéressant, pardon, c'est qu'on va en parler dans la deuxième partie de l'émission, c'est ce qu'on va faire sur le coronavirus, c'est ce qu'on voit sur le coronavirus, où il y a une colère qui est en train de s'exprimer. Donc à la fois l'hyper contrôle du régime, mais en même temps une partie des Chinois qui commence à vouloir donner son avis. Ce n'est pas la première fois que C'est dans l'air organise une soirée spéciale en prime time avec ce changement d'horaire, mais mettre un plateau d'experts derrière le documentaire, ça c'est nouveau. Et c'est une façon de réagir à l'actualité, parce que parler de la Chine aujourd'hui sans le coronavirus, c'était compliqué. En fait, on se retrouve avec l'Empire à l'épreuve d'un virus. Donc on va montrer l'OPA sur le monde que c'est en train de faire la Chine, et en même temps, grâce à une émission en direct qui est un C'est dans l'air en direct sur le coronavirus, on va montrer comment le régime chinois a essayé de gérer, et se retrouve d'ailleurs un peu bousculé par la gestion de cette épidémie. Il y a une volonté assez nette dans cette émission C'est dans l'air de fuir la polémique, Caroline Roux. Vous ne pensez pas que le débat, le débat contradictoire parfois, fait naître des échanges constructifs ? Vous avez raison, mais il l'est. En fait, il y a un débat sur le plateau de C'est dans l'air. Il est moins enflammé qu'ailleurs. Il y a moins de polémique, moins de buzz. C'est un débat respectueux. C'est un débat où les gens s'écoutent. Interdiction de s'engueuler ? Je suis une maîtresse d'école. Je les dispute pendant les reportages en leur rappelant les règles du jeu. Je voudrais insister là-dessus. Ce n'est pas l'émission des Bisounours où tout le monde est d'accord avec tout le monde parce que sinon ce serait lisse et ce serait pénible. En revanche, il y a du débat, mais il y a des gens qui portent des propos très différents, parfois sur le plateau de C'est dans l'air, mais ils s'écoutent. Les clivages sont beaucoup moins prononcés qu'ailleurs. C'est un peu l'anti-Pascal Pro, l'anti-Signose. On ne va pas chercher des gens qui ont des positions radicalement opposées en leur disant « Essayez de vous mettre d'accord ». Parce qu'en fait, c'est perdu d'avance, on ne s'en a aucun intérêt. Un mot très rapide sur Télématin, Caroline Roux. Quelle est l'ambiance ? Je rappelle que vous êtes aux commandes de l'interview politique, les cas de vérité. Quelle est l'ambiance dans cette émission en ce moment ? Ça a été dur, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Il y a eu des moments très douloureux pour des gens qui étaient là depuis des années. Beaucoup de chroniqueurs licenciés, d'autres qui sont arrivés tout de noir vêtus en plateau pour protester contre ces évictions de chroniqueurs. Donc ça a été une période effectivement assez rude. Laurent Bignolas, dans une interview récemment, a expliqué qu'on était toujours, nous, ceux qui sont encore là, très motivés et qu'on espère que le plus dur est passé. Voilà, c'est une belle émission. Et quand je suis rentrée de vacances, j'ai lancé un « ça va ? » et on m'a répondu avec un sourire « ça va ? ». Donc j'ai envie de penser que... Vous avez envie de les croire ? J'ai envie d'y croire. Merci beaucoup Caroline Roux. Chine, OPA sur le Monde, c'est ce soir 20h50 sur France 5. Documentaire passionnant, suivi d'une émission en direct. Et autrement, c'est bien sûr tous les jours à 17h45. C'est dans l'air, c'est ça. Juste avant, c'est à vous. Anne, pas confond. Ça va, je vous taquine. Bonjour Ali Rabhi. Bonjour Dorothée Barba. Elle vous fait peur, cette phrase « il faut qu'on parle » dans le couple. Vous allez me quitter ? Non, mais ça glace dans le couple, cette phrase, n'est-ce pas Caroline Roux ? Je suis d'accord. Ce matin, je vous propose de ne plus avoir peur de cette phrase « il faut qu'on parle » parce que c'est le prélude d'un fructueux bilan de couple. On vous aide à faire ce bilan de couple avec nos invités. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Et ce sera après les infos.